Bonsoir ! En rapport avec la Mishnah précédente, on a évoqué le principe de Yom Kippour qui suspend. Je fais un petit break et j'explique. Il y a des fautes sur lesquelles il faut se faire expier. C'est-à-dire qu'on va peut-être commencer un petit peu plus... Lorsqu'on transgresse une Avera, alors on fait quelque chose qui va à l'encontre de la volonté d'Hachem et on perd la protection d'Hachem. Si on parle de la protection d'Hachem, on est apte à recevoir, en durée des épreuves, Ras Mishalot. De ce fait, on apporte une expiation. C'est-à-dire expier la faute, ça nous aide dans ce monde présent, ça nous aide aussi dans le monde futur, que comme ça on a pu se faire pardonner et effacer complètement la faute. Sinon, chaque faute, elle doit se faire... il faut laver. D'accord ? Il y a quelque part, en parenthèse, il y a toujours de quoi se reprocher, même lorsqu'on a fait qu'il y avait une Avera par inadvertance. On a oublié, on a oublié, comme on a dit dans le cours précédent, on n'a jamais oublié de sortir sans chemise ou sans pantalon dans la rue. Alors, avoir oublié... il y a des gens que dès qu'ils ont un kippa qui tombe, tout de suite, ils sentent qu'il leur manque quelque chose. C'est un réflexe naturel de bon juif. Des fois, malheureusement, si on a l'habitude, des fois, de mettre l'kippa dans la poche, hein, donc ça arrive qu'on se retrouve sans l'kippa sur la tête, et dans ce cas-là, parfois, l'kippa doit tomber, on ne va plus le réaliser. Ouais, vous voyez, c'est réellement, concrètement, on ressent bien la situation. Eh bien, un juif, il doit ressentir qu'en théorie, il doit être constamment bien en connexion avec la volonté d'Hachem, et dans ce cas-là, lorsqu'on est comme ça, on ne peut jamais transgresser par erreur. Si on transgresse par erreur, ça permet un petit moment d'oubli, on s'est laissé un petit peu trop émouvoir par une situation, quelque chose qui nous a fait peur, quelque chose qui nous a un peu perturbé, et du coup, on n'a pas oublié de manger lorsqu'on avait faim, même si on était perturbé, on n'a pas oublié de saler son plat, parce que même si on a été perturbé, on le sent bien, mais on a pu oublier, malgré tout, que c'était Shabbat et on a levé la lumière, d'accord ? Vous comprenez bien, là, un peu, quelque part, il y avait toujours de quoi se reprocher dans ce qu'on transgresse d'être béchogé, d'accord ? Il y a de quoi discuter sur ça, mais c'est le principe. Maintenant, lorsqu'on transgresse une situation dans le doute, alors il y a aussi quelque chose, lorsqu'on a transgressé un interdit dans le doute, on a un doute est-ce qu'on a transgressé, plutôt, on a un doute est-ce qu'on a transgressé un interdit, alors on a aussi quelque chose à se reprocher, d'accord ? Je n'ai pas fait attention, je ne sais plus ce que j'ai transgressé Shabbat ou pas. Il y a aussi de quoi se reprocher, il faut forcément apporter une expiation. C'est en cela que le corban hacham taloui, il vient expier, momentanément, jusqu'à ce que tu éclaircisses, est-ce que réellement tu as transgressé ou pas ? Lorsque tu éclairciras, tu as transgressé, eh bien tu apporteras ensuite ton corban hachadrat. Donc ça va, quand on a avoué dans la mission présente, que le Yom Kippour aussi expie ces situations de doute. A savoir, si j'ai un doute est-ce que j'ai transgressé Shabbat ou pas, si j'ai un doute est-ce que j'ai une grèce interdite ou pas, viendra Yom Kippour et me dispensera d'apporter un corban hacham taloui ensuite. Par contre, ça on l'a évoqué dans la Mishra précédente, s'ouvre à présent dans notre Mishnah, il nous enseigne, tu sais que, lorsque tu as une obligation d'apporter un corban hachadrat ou un corban hacham vadaï, sur les hacham meilot, hacham gzélot, ou hacham shifra haufa, trois interdits sur les grandes importantes corban hacham. sur lesquels il y a eu Yom Kippour qui est passé, eh bien tu resteras encore redevable après Yom Kippour d'apporter ton corban. C'est précisé dans le Barthénora, c'est des dits du passouk, par contre, c'est des dits du passouk, qu'une avera sur laquelle il n'y a que Hachem qui sait ce que tu as transgressé, parce que toi tu ne sais pas ce que tu as transgressé, Yom Kippour expie, mais une avera sur laquelle toi-même tu sais que tu as transgressé, eh bien, Yom Kippour n'exprie pas, tu dois apporter ton corban. Donc en fait, quelqu'un qui a transgressé, Shabbat Shubha, Shabbat Shubha, il a transgressé Shabbat. Pas Yom Kippour, le lendemain Yom Kippour, il doit apporter son corban ratat, Yom Kippour n'a pas expié. Par contre, s'il a eu un doute, c'est sûr qu'il a allumé une cigarette autour de Shabbat Shubha. Est-ce que c'est avant la sortie de Shabbat ou après la sortie de Shabbat ? Il ne sait plus, il était dans un endroit enfermé, il a regardé la montre, il a allumé sa cigarette, après il a réalisé que la montre était cassée, il ne sait pas du tout ce qui s'est passé, deux heures après, il sort dehors, il réalise qu'il fait nuit, effectivement, mais quand il a fumé, il en était où ? Il ne sait pas. Alors là, on lui dira, tu sais quoi, tu as passé Yom Kippour, Yom Kippour a expié la situation de doute. Jusqu'à là qu'on réalise, depuis quand, ça montre que son copain, il va dire, ah, ta montre, elle a été cassée depuis le matin, ou peu importe, c'est plus mon poêle. D'accord ? Ça c'est le principe donc, un vrai Khiouf ratatou, un vrai Khiouf acham vadaï, Yom Kippour n'expie pas. Idem encore. Par contre, un Khiouf apporte un korban acham talouï, alors là, cette fois-ci, Btourim, alors Yom Kippour a dispensé d'apporter le korban acham talouï, parce qu'Yom Kippour expie les situations de doute, comme le korban acham talouï, donc il n'y a plus besoin d'apporter le korban acham talouï. Autre situation maintenant, c'est, alors, tu me dis que Yom Kippour dispense, c'est vrai, mais on a pour le moment évoqué le cas où, en fait, à Shabbat Shuvah, on a transgressé, on en a douté ce qu'on a transgressé, après Yom Kippour. Maintenant, qu'est-ce qu'il se passe si pendant Yom Kippour, c'est la dernière demi-heure de Yom Kippour, je ne sais plus si j'ai transgressé l'interdit, Celui qui a eu un doux, c'est ce qu'il a transgressé, une Avera, ça fait qu'Avera, donc, même au moment où Yom Kippour est en train de se terminer, dans les cinq dernières minutes de Yom Kippour, juste avant la fin de l'année, il a, il était là-bas, c'était pas encore la Shkia, vraiment, il est passé au toilette, il est ressorti là-bas, bon, il est ressorti, et puis après, il réalise que la lumière, elle est éteinte, c'est moi qui l'ai allumé, c'est moi qui l'ai éteinte, c'est moi qui l'ai allumé, ou là, peut-être que j'ai transgressé, maintenant Yom Kippour, Yom Kippour n'est pas cible de carrette aussi, donc, en fait, dans le doute, il va apporter un corban à Shaktaloui, qu'est-ce que vous allez lui dire, la tour, l'édition, c'est pourquoi, j'ai kolayom et rapère, toute la journée de Yom Kippour, même une minute de Yom Kippour, ça suffit déjà pour dispenser d'apporter un corban à Shaktaloui, même une minute, même quelques secondes de Yom Kippour, chaque instant de Yom Kippour, c'est pas la peine de passer Yom Kippour du soir jusqu'au lendemain soir, pour que Yom Kippour expie, chaque instant de Yom Kippour expie, donc elle a la capacité d'expier, et c'est tout pour aujourd'hui, je vous souhaite une bonne note, la rachat, kolayom, salam.